Bien sur la précédente vidéo nous avons vu qu'il y avait une rythmicité au niveau de tous les organismes de la planète et une rythmicité à tous les étages de notre organisme, de l'individu jusqu'à la molécule en passant par nos comportements alimentaires amoureux ou autres. On a vu aussi qu'il y avait des rythmes qui étaient exogènes, qui en fait étaient créés par l'environnement mais ce sont pas ces rythmes là qui vont nous intéresser nous en chronobiologie, ce qui va nous intéresser ce sont les rythmes qu'on appelle les rythmes endogènes. Alors les rythmes endogènes ce sont des rythmes qui vont être intrinsèques à notre organisme. Donc il faut qu'on se pose cette question, quelle est l'origine de ces rythmes ? Où se trouve au final cette rythmicité dans notre organisme ? Sachant que la dernière fois je vous avais dit que tous les jours les donneurs de temps, les synchroniseurs, le soleil, la vie sociale, allaient nous remettre à l'heure. Notre organisme a une certaine rythmicité interne, par contre l'environnement va le remettre à l'heure tous les jours de manière à recaler cette rythmicité. Donc il faudra qu'on se pose aussi une autre question, et s'il n'y avait pas ces variables de l'environnement, comment évoluerait les rythmes de notre organisme ? Commençons par rechercher l'origine des rythmes dans notre organisme. Dans notre organisme, il y a des cellules qu'on appelle des cellules pacemakers. J'ai eu l'occasion de vous en parler au niveau du cœur, mais en réalité il n'y en a pas que au niveau du cœur. Une cellule pacemaker, c'est une cellule qui au final est une cellule horloge. C'est une cellule horloge, c'est une cellule qui a une rythmicité qui lui est propre, et on peut voir cette rythmicité en laboratoire. Alors comment ? En plantant une électrode dans notre cellule, en comparant le potentiel à l'intérieur de la cellule avec une référence externe, et en lisant tout simplement sur un oscilloscope la différence de potentiel entre ces deux électrodes. Lorsqu'on prend une cellule pacemaker, on peut observer ce genre de courbe. En abscisse, nous avons le temps, on leur donnait des millivolts. On observe ici en fait une variation rythmique. On voit bien qu'on a une certaine périodicité qui va apparaître. Et donc cette cellule, pourtant, on ne la stimule pas. Elle a cette périodicité qui lui est propre. C'est vraiment une propriété qui lui est complètement intrinsèque. Mais comment c'est possible en fait, vu qu'elle n'est pas stimulée, vu qu'il n'y a aucune stimulation, ça veut bien dire que la rythmicité fait partie intégrante de ses fonctions, de son fonctionnement, de ses propriétés. En fait, ce qui se passe ici, on s'aperçoit que, regardez, à chaque fois, on a une évolution de la courbe qui va dépasser un seuil. Et lorsqu'on dépasse ce seuil, on a une énorme variation du potentiel. Et puis ensuite, on revient à un niveau plus faible. Et puis là, ça remonte, on dépasse ce seuil, et à nouveau, une très grande variation. Et on revient au niveau initial. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe ici, c'est qu'en fait, il va falloir qu'on aille regarder le sodium, les entrées et les sorties de sodium. Puisque notre pente ici dépend des entrées et des sorties de sodium dans notre cellule. On va schématiser les choses de cette manière-ci. Donc voici une cellule. Cette cellule, donc, avec sa membrane. Et puis, on s'aperçoit, toujours avec notre système d'oscilloscope, que la cellule est plutôt chargée positivement à l'extérieur, par rapport à l'intérieur, où elle est plus négative à l'intérieur qu'à l'extérieur. Chez les cellules classiques, en fait, on a autant de sodium à rentrer et à sortir à chaque instant. Et donc, le potentiel à l'intérieur de notre cellule reste fixe. Chez les cellules pacemaker, on s'aperçoit qu'en fait, on a plus de sodium à rentrer qu'à sortir. Donc si on a plus de sodium à rentrer qu'à sortir, on va se retrouver avec notre petite pente ici, qui petit à petit, eh bien, on va avoir une variation de potentiel, puisqu'on n'a pas la même quantité de sodium à rentrer et à sortir. La même chose ici, la même chose ici, etc. Et à un moment, quand on dépasse un seuil, quand on dépasse ce seuil ici, eh bien, il y a des systèmes de canaux qui vont se mettre en place, qui vont s'ouvrir et qui vont permettre une très, très forte entrée de sodium d'un seul coup dans les cellules. Et c'est pour ça qu'en fait, on se retrouve avec une augmentation très rapide au niveau de notre courbe. Puis ensuite, cette porte se referme et progressivement, on va revenir à notre niveau initial avec d'autres mécanismes d'échange ionique. Et donc, vous voyez qu'en fait, ces systèmes d'échange ionique nous expliquent la rythmicité de nos cellules. C'est pour ça que vous êtes capables de donner un rythme. Vous êtes capables de donner un rythme parce que vous avez vraiment cette rythmicité en vous et elle est vraiment intégrée dans certaines cellules de votre organisme. Alors, où se trouvent ces cellules ? Ça, c'est une question qui est importante. Donc, on trouve à certains endroits dans l'organisme des cellules qui vont avoir cette rythmicité. On avait cité le cœur, mais là, on va citer autre chose. On va citer le cerveau. Au niveau du cerveau, il y a un endroit, ici, juste au-dessus du casme optique. Le casme optique, c'est l'endroit où les deux nerfs optiques se croisent. Et donc, on a le noyau supracasmatique. N-S-C, le noyau supracasmatique. Et bien, ce noyau supracasmatique contient des cellules pacemaker. Ces cellules pacemaker vont avoir une rythmicité qui ne sera pas de 24 heures. J'ai pris ici, exemple, une rythmicité de 25 heures. Ça veut dire que si on n'a pas de remise à l'heure tous les jours, eh bien, l'individu va se décaler chaque jour d'une heure. Vous comprenez l'importance d'être remis à l'heure. Et donc, effectivement, grâce à nos donneurs de temps, à nos synchroniseurs, eh bien, le noyau supracasmatique ne va pas fonctionner sur 25 heures, mais va fonctionner sur 24 heures. Et ce noyau supracasmatique, en fait, il a été averti de ce rythme par des cellules qu'on appelle les cellules ganglionaires de l'œil. Donc, au fond de l'œil, il y a des cellules qui vont capter chaque jour la lumière, en fait, et son intensité, et qui vont renvoyer au cerveau, justement, cette rythmicité de 24 heures. Et donc, c'est pour ça que je vous disais qu'en automne, il peut y avoir des dépressions automnales. Ces dépressions automnales sont liées à un manque de luminosité et avec une difficulté, au final, de notre cerveau à se remettre à l'heure. En réalité, des horloges comme ça, il n'y en a pas que dans le cerveau. Plus les scientifiques avancent, plus on s'aperçoit que les cellules pacemakers, eh bien, il y en a dans l'organisme. Donc, cellules pacemakers au niveau du cœur et du cerveau, ça, on l'a compris depuis longtemps, mais on s'aperçoit qu'au final, dans beaucoup d'organes, c'est ce que j'ai représenté par des points verts, dans beaucoup d'organes, en fait, on a des cellules pacemakers. Bien sûr, pour que ça fonctionne, il ne faut pas que toutes les cellules pacemakers, que tous les organes fonctionnent au rythme qui leur convienne. Un petit peu comme si chaque étudiant décidait de venir à l'heure qu'il souhaitait, à mes cours. Il ne me trouverait pas forcément dans la salle, bien naturellement. Donc, il faut forcément qu'il y ait une planification, un emploi du temps, une rythmicité. Et donc, il faut qu'il y ait un chef dans ses horloges. Eh bien, le chef, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le chef, c'est le noyau supracasmatique. Alors, est-ce qu'il existe une origine génétique à cette rythmicité ? Alors, pour en discuter, on va prendre un animal qui a été très utilisé en génétique, et qui l'est toujours, c'est la drosophile. Donc, une petite mouche. Cette petite mouche, en fait, on la connaît parfaitement du point de vue de la génétique. Et donc, ici, on a trois clones de mouches. Des mouches qui ont des rythmes longs. Des mouches à la rythmicité courte. Et des mouches, on va dire, arythmiques. On va échanger leurs gènes. Donc, de la manière suivante. Le rythme long, on va les intégrer dans le clone des arythmiques. On va intégrer un gène particulier. Un des gènes du rythme long aux arythmiques. La mouche à rythmiques, on va prendre son gène et on va l'intégrer dans le clone, pourquoi pas, des rythmes courts. Et puis, le gène des rythmes courts, on va le mettre dans le clone des rythmes longs. Et on s'aperçoit de quoi ? Eh bien, on s'aperçoit que mes mouches qui étaient en rythme long, puisqu'elles ont eu des nouveaux gènes, deviennent en rythme court. Celles qui étaient arythmiques, puisqu'elles ont eu un gène rythme long, deviennent en rythme long. Et les mouches qui étaient rythme court deviennent arythmiques. Donc, ici, on a une preuve qu'il y a bien une origine génétique à la rythmicité. D'une autre manière, on peut aussi s'intéresser aux jumeaux. On s'aperçoit que les homozygotes, donc ceux qui viennent de la même cellule oeuf, qui, au final, ont exactement les mêmes gènes, puisque cette cellule oeuf s'est divisée en deux et a donné nos jumeaux, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une très forte proximité des rythmes au niveau de ces jumeaux homozygotes. Chez des jumeaux non homozygotes, c'est-à-dire que chacun avait sa cellule oeuf, donc avec, au final, une ressemblance classique de frères et sœurs, sauf qu'ils ont été conçus au final au même moment, eh bien, on s'aperçoit qu'ici, la proximité de rythmicité est beaucoup plus éloignée que celle des jumeaux homozygotes. Donc, ici, on a à nouveau une preuve de l'origine génétique de cette rythmicité. Alors, nous allons devoir nous poser comme question, dans une autre vidéo, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de synchroniseur ? Et là, nous ferons intervenir l'aventurier de la chronobiologie, Michel Cifre. A très bientôt.